et salut tout le monde bon on se retrouve à l'atelier encore une fois pour quelques avances de plus quelques explications suite à la vidéo de la semaine dernière j'ai pas mal de questions sur la peinture comment j'avais fait pour les mezzanine les réseaux d'air qu'est ce que tu as choisi et c'est j'ai essayé de répondre à tout ça dans le début de la vidéo et ensuite demain j'essayerai de vous faire un petit tour proche là des cultures rapide pour montrer un peu l'évolution bas des smith blé qui était dans des conditions plus que compliqué l'évolution un petit peu des colza et voir ce qui va en être des jours à venir en termes de travail pas simple parce qu'on a pris depuis la vidéo on a repris encore 35 mm en plusieurs fois dont un gros coup de 30 donc ça reste très humide pour ça que je continue le travail à l'atelier où il est un peu derrière je me suis occupé hier du pulvé vidange moteur changement des filtres huile moteur gasoil et vidange des réducteurs donc j'avais dit lui il va être opérationnel pour retourner dans les champs mais je vous présente un petit peu répond à vos questions concernant les mezzanine donc sur les mezzanine j'avais fait tout ce qui est ponçage donc à la meuleuse avec la meuleuse la pince la ponceuse orbitale avec un disque avec un grain assez fort du 80 c'est gros on va dire et une brosse aussi sur la perceuse donc en fait ce que je faisais c'est que j'allais faire ce qu'on prend le cas sur un hache un matériel on est un peu au noir ici mais vous allez voir quand même en fait l'intérieur d'hélice ici je suis venu faire à la perceuse tout l'intérieur là je faisais la côte ici ici avec le disque lamelle sur la meuleuse ainsi que les arrêtes et toutes les faces plates ici et derrière je les faisais avec la ponceuse orbitale ensuite donc le but c'était de dégager assez fort et après j'ai réalisé la peinture avec ceci donc un pistolet bosch qui permet de passer de la peinture qui est relativement épaisse moi ce que je voulais c'est faire en une couche toute la peinture donc avec une couche qui masque relativement fort donc là le poste peinture c'est pas le poste le plus économique il ya environ 1000 euros de peinture et pas loin de 30 litres de passer sur toute l'ossature des deux mezzanine il restera à peindre les escaliers les mais comme j'aurais fait les supports de marche pour les deux intérieurs et les escaliers intérieurs donc ça déjà c'était un des points vous savez pas que je vous avais pas donné dans la vidéo de la semaine dernière l'autre point sur le réseau d'air alors l'autre point sur le réseau d'air en fait là maintenant il est monté donc c'est même plus facile pour vous en parler parce que j'ai fini de le monter depuis donc ce que je voulais c'est du tuyau comme ça qui est livré en couronne de 10 mètres c'est des kits que j'ai acheté des kits de 10 mètres avec des raccords comme vous pouvez voir ici des raccords qui se clip très simplement avec des parties filetées dessous où vous pouvez ajouter une vanne et c'est moi tout ce que j'ai voulu c'est faire des vis enfin des purges vers le bas et ces purges en plus peuvent servir d'alimentation du réseau donc j'ai trois alimentations dans les deux coins opposés donc ici et sur l'autre porte là bas et un ici où est le compresseur ça permet d'alimenter là et si on veut purger le réseau d'air bah suffit d'ouvrir la vanne et là vous avez écouté que il est bien chargé et on n'a pas de fuite les branchements donc ici je vais les brancher mon dévidoir là c'est juste une purge ou l'alimentation j'ai mis en eau pour mettre un tuyau pour pouvoir souffler la mezzanine si on veut faire la poussière là haut donc ça ça peut se faire on voit qu'avec les kits il ya des thés etc et qu'on puisse revenir donc là j'ai un dévidoir aussi ici autre chose tant que j'y suis voilà j'ai mis la lumière ici donc deux néons vous voyez maintenant on y voit clair beaucoup plus que la semaine dernière dans cette partie là la partie où là où il ya les boulons et sur l'autre angle même chose j'ai une sortie ici pour brancher un tuyau et une purge alimentation sur le bas donc ça c'est un kit que j'ai acheté ça vaut pas très très cher sur amazon vous pouvez voir différentes tailles diamètre de tuyaux moi j'ai pris le plus gros diamètre pour garder quand même un petit peu de débit une certaine capacité qui reste dans le dans le réseau d'air donc c'est du 12 16 12 intérieur 16 extérieur ce qui me contraint pas par rapport aux tuyaux que j'avais ici bon sachant que moi dans l'atelier j'ai besoin de l'air pour ce qui est clé à choc pas trop parce que je travaille beaucoup avec la batterie enfin les c'est vraiment pistolet à peinture souffler pour nettoyer sur une ponceuse orbitale que j'ai aussi en pneumatique mais enfin c'est toutes des petites tâches comme ça que je peux avoir quand je veux faire du gros soufflage nettoyage et le compresseur de chantier qui ici que je sors dehors ou là un débit d'air nettement supérieur donc voilà un petit peu ce qui a évolué là dessus bon c'est assez visuel sur la partie éclairage là maintenant donc qui est couplé avec cette lumière là une petite lumière en haut pour tout ce qui est de cette mezzanine donc là bas il fait toujours sombre parce que j'ai aucune partie électrique de poser je voulais commencer de mettre les habillages de des parois pour pouvoir tirer les gaines et les câbles à l'intérieur de ça donc c'est pour ça qu'aujourd'hui rien ça empêche pas de travailler avec la lumière de l'atelier même si ça fait un peu plus sombre dans certains angles ça ça s'avance un peu autre chose qui s'est avancé c'est j'ai fini ici mon petit chariot pour mettre la scie donc la scie est fixée dessus ça c'est tout bon ce que je voulais aussi c'est que ça fasse la même hauteur travailler avec les mêmes hauteurs sur la table et tout que je puisse poser la barre de ferraille qui dépasse et avec les supports que j'avais fait pour l'autre bande scie pour la petite pouvoir mettre ici en sortie pour quand on coupe des pièces qui font un mètre deux mètres de long qu'elle puisse qu'elle ne tombe pas par terre et que ça nuit pas à la coupe tant que je termine tout ça donc ça c'est fait alors elle n'est pas très haute vous allez me dire comme c'est vu comme ça ici c'est que vu les sections de ferraille déjà ça évite de les lever en dessus des épaules et de s'arracher les épaules parce que quand c'est des barres de ferraille qui font 20 kg ça va quand elles en font 200 d'abord prendre le point de levier ça occupe un petit peu et là c'est beaucoup plus simple à travailler comme ça donc voilà ça s'est avancé aussi l'autre chose vous le voyez là un peu hier on s'est monté les étagères elles sont arrivées hier matin fin de matinée donc hier jusqu'à midi et l'après midi on a monté tout ce qui est étagère donc je les ai mis en place là bas elles sont toutes fixées entre elles donc déjà ça leur donne une certaine agilité et là dans la partie pièce de cette mezzanine où je vais ranger tout ce qui est filtration des tracteurs diverses pièces consommables du dur soc de vibro soc des chômeurs etc donc voilà un peu le rayonnage que ça va faire donc il ya des angles des étagères d'angle des étagères droites elles sont toutes fixées l'une avec les autres vous voyez franchement ça bouge pas ça fait un rayonnage de 80 de profond ici parce que doublé tout en angle ici et là contre la paroi c'était j'ai prévu enfin j'avais prévu un petit peu d'avoir le poteau là qui permet de support vous voyez ça ne bouge absolument pas elles sont toutes fixées donc là ça fait aussi un certain rangement de gagner là et ici ça me reste encore la moitié de cette partie là pour pouvoir mettre des choses par terre ou remettre du rayonnage à terme si j'ai besoin en face mon arrivée là où je voulais poser des palettes donc on peut déposer des potés des palettes quand on va commencer de ranger tout ça et c'est là où je voulais aussi me servir de l'étiqueteuse pour marquer sur chaque étagère si d'aventure j'ai un souci dans un champ que quelqu'un vienne me chercher la pièce à l'atelier et qu'elle soit facilement trouvable donc c'était un petit peu le but de classer beaucoup mieux qu'on n'avait pas aujourd'hui parce que c'était un peu contraignant donc voilà l'étiqueteuse pourquoi j'avais acheté ça permet d'étiqueter chaque étagère par une étagère sur un tracteur ou un groupe de tracteurs et ensuite faire des caisses moteur filtration enfin voilà toutes ces choses là donc voilà un petit peu l'évolution de l'atelier et la réponse à vos questions concernant le réseau d'air la peinture un peu l'éclairage là donc voyez maintenant on est le matin là c'est 7h30 j'ai l'éclairage dans le bâtiment mais vous voyez quand même que on y voit clair et malgré la mezzanine on a toujours l'arrivée des deux grandes fenêtres en lumière et la taille de la mezzanine ne nuit pas à l'éclairage dans le bâtiment du moins dans la partie travail là un peu plus manuel soudure etc allez ça fait un peu meilleur pas trop de vin j'ai essayé de vous faire voir un petit peu les avancées des cultures autour de l'exploitation ce qu'il en est là on va commencer par le colza et on fera un petit peu de blé tendre et puis on finira par le blé dur qui est à côté de l'atelier il y en a d'autres ailleurs sur sur la partie d'amélie mais pour le colza bon on n'est pas sur des colza exorbitant en termes de volume de masse ils sont repartis on voit que ça décolle bien et par contre ce qu'on voit aussi bien c'est que les méligètes sont là donc ça à surveiller à surveiller plutôt pas mal on verra selon les conditions météo qu'on va avoir parce que là on arrive à trouver assez facilement pourrait faire des comptages propres je pense qu'on n'est pas au seuil de traitement ça c'est sûr pour l'instant mais on voit que les boutons cherchent à se décoller et c'est le stade où ils vont devenir vraiment sensible et il faut qu'ils commencent leur floraison dans les jours semaines à venir donc bon ma parcelle est plutôt régulière celle là sur le site à une dizaine de kilomètres ils sont moins développés mais ils ont avancé aussi pas mal on va voir ce que ça donnera c'est plutôt propre en termes de salissement voyez entre les rangs c'est plutôt pas si mal que ça ça a bien épongé les quantités d'eau qu'on a eu même si on n'est pas les plus touchés de france on a eu quand même pas mal d'eau on en a repris quand même plus d'une trentaine entre samedi et mardi là depuis les dernières vidéos bon on voit quand même enfin moi je vois personnellement sur les préparations d'automne pour les cultures printemps autant sur le les blés vous verrez plus tard juste après là et les colza la préparation le fait d'avoir aujourd'hui le chenillard de pouvoir travailler un petit peu plus profondément avec des dents fissurés et tout ça porte ses fruits il n'y a pas il n'y a pas photo là dessus on croit là un peu ce que ça donne allez on s'arrête au fond de la parcelle de colza qui était là voyez qu'on a rentré encore un petit peu ces dernières semaines de fumier de poulet les blés donc en hausse mais osmoire à dents derrière colza à travailler là quand on descend blé de maïs c'est la même variété jusqu'en haut c'est de l'améliorant du rebelde il ya du mélange plus loin là bas tout se ressemble en termes de développement aujourd'hui ça se ressemble plutôt tout non c'est que je voulais juste m'arrêter là en dessous le labour comment il a évolué voilà ce que je voulais vous faire voir c'était le labour le labour ici qui avait été fait derrière un couvert ma volonté tant donné les conditions climatiques était quand même un peu hasardeuse ça aurait été volé ça aurait été pas forcément bien de passer il ya une semaine même si je pense que ça serait passé mais comme on a repris un peu plus de 30 mm depuis dont un gros coup d'eau je préférais laisser brut tel que le labour et voyez ce que je vais vous dire c'est qu'aujourd'hui toutes ces motes elles lâchent assez facilement ça retour dessus quand on est côté nord c'est encore un peu frais comme je dis souvent il est urgent d'attendre ici on fera sûrement au dernier moment mais ça a bien évolué bien fusée on voit quelques repousses de tritical et d'abouane un petit peu là où il ya vu le couvert enfin l'essai de couverture là mais c'est pas si mal que ça je fais et puis je pense que tout ce qu'il ya aujourd'hui de présent pour être détruit avec les deux passages de vibroculteurs donc on verra tout ça ça évolue tranquillement faut y laisser faire comme c'est urgent d'attendre et que ça faisait mauvais je préférais travailler à l'atelier allez on a sauté en face voir le blé améliorant claque voilà pour le blé améliorant semi direct c'est pas de dessin airs rotatifs sans paquer vu l'année ça a bien allé on a eu des conditions qu'on fait que ça a poussé relativement tout le temps donc on n'a pas des populations énormes j'avais pas fait des semis non plus par rapport à ma zone très très densifiée donc on se retrouve avec une population correcte aujourd'hui ce que j'aurais bien aimé mais qu'on va pas arriver à faire je pense pour donner les conditions climatiques c'est de rouler tout rouler parce que le problème de semé sans le pack air c'est qu'on a une terre qui reste soufflée même si on n'a pas eu beaucoup de jours de gel cette année ça reste relativement soufflé ce que je remarque encore une fois chez moi c'est que oui c'est un passage de plus mais le rebroyage vers maïs permet quand même d'avoir une décomposition un peu plus accélérée notamment quand je fais ça parce que le blé améliorant là le variété rebelle derrière maïs c'est pas les meilleures notes en termes de fusariose donc faut faire quand même un peu attention à la gestion des résidus derrière pour avoir une décomposition le plus rapide possible et éviter tous les développements de fusariose qu'on peut avoir en fin de cycle ça part pas à tout mais ça limite un peu donc vous venez de voir je viens d'arracher un pied alors c'est un peu la problématique de cette année ça allait beaucoup mieux à semé le fait que je chème avec le trois points hydraulique de pouvoir jouer pour faire talonner ou pas maïs derrière pour la refermer entre guillemets ce qu'il ya c'est que ça donne plus d'agressivité sur les dents de la rotative et ça avait tendance à faire un peu ce phénomène d'endant alors ici les visuels parce que c'est là qu'il est le moins développé de ceux que enfin tous les blés que j'ai semé comme ça je peux vous faire voir des parcelles où c'est beaucoup plus beau et développé c'est pas pour autant qu'il y aura plus de rendement donc voilà faire voir que des belles choses c'est pas forcément représentatif donc voilà là on est vraiment en plus dans la partie la plus humide de la parcelle preuve c'est que ça commence déjà de coller un peu aux pieds donc passer un rouleau pour appuyer c'est impensable ça serait pensable à condition d'avoir une semaine de beau temps chose que l'on n'a pas vu depuis x mois mais ça je vous apprends rien c'est vrai dans beaucoup de régions de france voilà je remonte un petit peu dans la parcelle j'étais 150 200 mètres derrière précédemment c'est plus dense mais on est sur une zone de terre qui est plus saine ce que je vous ai arraché tout à l'heure c'est assez représentatif de ce que je peux voir là encore aujourd'hui tout de suite là devant moi en termes de talage voyez si j'en arrache un autre là voilà voyez le pied typique de blé avec le maître brun que j'ai ici là donc la première tige et toutes les tales qui sont attenantes donc là 1 2 3 4 5 tal à côté donc voilà j'ai pas des semis qui était très très densifié en termes de population au mètre carré mais on a des pouvoirs de talage sur ces argiles au calcaire qui sont assez important donc ça vient compenser mais ça quand on sème faut toujours prendre une marge de sécurité je sais que dans ces terres là ça va assez enfin c'est vrai il ya des talages qui sont assez forts donc à chaque tale en fait une tale va monter pas tout il ya des tales qui sont abandonnés quand on a trop de concurrence mais vont monter un épis qui fera après plusieurs épis et et trois grains normalement par épis et donc voilà un peu ce que ça peut donner plus je monte oui ça donne l'impression d'être plus dense c'est pas un bien forcément en soi parce que n'ont pas besoin d'avoir non plus 7 800 épis au mètre carré pour constituer le rendement c'est aussi le poids d'un grain qui va jouer le plus donc et ça ne peut le poids du grain à la fin c'est la fin de cycle donc pas d'excès de chaleur en fin de cycle sur juin mais aussi une bonne fécondation et la viabilité tétale et du mètre brun principalement dans ces fonds là c'est de ne pas avoir de gelée tardive chose qui nous arrive assez fréquemment je dirais d'avoir des moins 5 moins 6 une ou deux matinées des fois début avril bon là au stade où ils vont être ils vont pouvoir résister parce qu'ils sont pas trop en avance si les épis avait décollé de plus de 1 cm dans la gaine là ça devient sensible donc voilà un petit peu ce que ça donne je vais marcher encore un peu pour vous faire voir le smi à la dent en tant que je suis en train de monter mais ça elle m'a sauté sous les yeux il y en a pas des tapis énorme véronique donc une adventice présente dans le blé j'ai pas des chantiers en termes de salissement très énorme donc pas forcément une pression tout de suite à aller sur des herbes des herbes des désherbages pardon à tout prix parce que ben déjà on a des conditions avec des amplitudes thermiques pour faire certains types de désherbage il faut pas avoir 0 1 degré le matin et presque 20 l'après midi comme on peut avoir à certains moments à cette époque donc bon à voir pour l'instant sur la partie maïs c'est plutôt très propre hormis quelques véronique quand on vient de sur le haut dans les zones calcaires mais ça c'est la problématique à chaque fois ici toutes les zones calcaires on sait qu'on a des problématiques de véronique donc cet adventice là ce qui est surtout important de ne pas avoir à cette époque c'est tout ce qui est graminé essentiellement vulpin régras je suis pas sur des chantiers carabinés bien que on arrive à en trouver je n'ai pas pu l'arracher complètement mais là je viens de passer dans la partie semi à dents derrière colza donc là ça n'a pas été le même historique en termes d'un seulement plus de tournesol de colza et de paille alors qu'en bas je fais du maïs que je ne fais pas ici par rapport à la réserve hydrique du sol donc là on se retrouve dans la partie qui est semé au semoir à dents c'est pas mal mais à sans incriminer du tout loin de là le semi à dents la problématique elle est là oui là on a une bande qui est bien une bande qui est moins bien qui est vraiment clair même certains endroits alors ça ça représente ici garde plus d'un hectare sur les dix de la parcelle je vous dis je préfère vous montrer des choses des fois représentatif de certaines problématiques qu'on peut avoir là en fait c'est les limaces tout ce qui est précédent essentiellement colza chez moi cette année problématique de limaces j'ai pas mis d'anti limaces c'est compliqué d'avoir le créneau pour le faire les conditions pour le faire le mieux a été de le mettre en sement donc c'est justement pour ça quand vous verrez l'arrivée du nouveau semoir à dents que j'ai acheté je vais rééquiper un semoir petite graine dessus pour pouvoir mettre de l'anti limaces en sement que sur ces parcelles réellement à risque on puisse estomper ce risque là donc on verra comment ça se montra et tout déjà que le semoir arrive mais ça on a encore un petit peu de temps avant les smith céréales donc voilà ce que ça donne j'ai une autre parcelle qui avait été semé en essai là que thierry m'avait semé avec le semoir à dents c'est beaucoup plus régulier que ça là c'est vraiment le pire si on va au bout là des lignes là on n'a plus ce phénomène là qu'on voit je pense qu'il ya dur appui qui manque et la problématique limaces ça va souvent de paire ce que le problème les limaces se cachent un petit peu dans les mottes si on a un sol qui est peu rappuyé ben on a plus de mottes et elles viennent attaquer un petit peu plus allez je retourne à la voiture je remonte vers l'exploitation pour faire voir une autre parcelle de blé tendre semé derrière du colza derrière du tournesol aussi et en face du blé dur derrière du tournesol qui fait beaucoup plus pas l'eau là il ya eu le premier rapport de fait il ya un peu plus de trois semaines j'étais à la veille de rattaquer le deuxième et c'est tombé c'est plus de 30 mm donc je vais voir sur la semaine prochaine le temps ça s'assainisse un petit peu pour faire tout ça parce que je voudrais pas faire des traces partout que ça colle sortir de la terre sur les routes non plus c'est pas l'optimum l'année était quand même fort compliqué non la seule chose que je vais vous faire voir là en redescendant c'est plus on descend plus on va sur la terre qui craint le tassement vous voyez pas forcément voyez des zones mais voyez pas de traces de marquages et de la batteuse lors de la récolte et ici vous voyez le passage de pulvérisateurs donc il n'y a pas de rouen là on arrive sur la zone même plus bas si vous voyez 100 150 mètres plus bas là où c'est normalement ça craint plus l'humidité on voit pas de rouen de fait donc là c'est c'est pas pour se sur justifier c'est juste pour vous faire voir pourquoi j'ai voulu investir dans des pneus une certaine technologie et sur la batteuse et sur l'automoteur pour les apports en liquide parce que là tous les passages on vient d'en passer on aura 36 m en fait à chaque fois j'ai fait mon premier rapport en n39 en liquide avec les gros pneus sur l'automoteur c'est très bien passé et j'ai fait mon soufre magnésie en solide avec le 6r qui a des pneus qui font 6 cm de moins de large mais 10 de plus de haut et bien en fait c'est avec le 6r que j'ai fait plus de marquage au sol que j'en ai fait avec l'automoteur donc ça s'explique aussi parce que le produit la kaiserite qu'on met donc qui est du soufre et de la magnésie est très lourd en densité donc on arrive à mettre assez facilement quatre tonnes dans les pendeurs ça fait une charge par roue qui est un peu plus importante mais voyez là ici là c'est un des passages de traitement vous voyez et là on se retrouve là cette zone là les deux passages c'est la zone la plus compliquée de la parcelle la plus humide allez on refait un petit passage à l'atelier entre temps que bon vous avez vu l'évolution là dessus que j'ai pas travaillé énormément depuis ce que j'ai fait c'est changer les durites sur le 6r de gasoil rentrer le broyeur pour un brin d'entretien mais pas toutes les modifs que je voulais faire non ce que je voulais faire voir c'est la réception d'une petite cuve à génère en plus pour tout ce qui est chantier un peu excentré en plus de ce que j'avais parce que ça me permettra de ravitailler de les laisser sur le porte-engin par exemple quand je fais les semis de printemps parce que sur les sites les plus loin des fois avec un réservoir ça fait pas tout donc j'espère ça me permet d'emmener pour finir de semer tout en plus d'avoir mes semences mon engrais et le télescopique tout pour pouvoir ravitailler autant le tracteur que le semoir donc voilà petite cuve 400 ou 440 litres j'ai un doute même maintenant mais qui est suffisante par rapport aux besoins du tracteur qui fait 440 litres le 6r donc 400 litres vous voyez ça permet de compléter un plein complet et avec le chenillard c'est un peu pareil ça permet de repousser les limites de 4-5 heures de travail et de finir le chantier sur lequel on est sans avoir à revenir à la ferme pour ou de demander à quelqu'un spécialement de revenir amener du gasoil donc voilà un peu le pourquoi du comment donc à cette petite cuve et il ya une autre cuve de 10 mètres cubes par contre pas pour du génère mais pour de l'eau vous souvenez peut-être mon installation sur l'aire de remplissage avec une ancienne cuve à gasoil que j'avais reconverti en cuve à eau le problème c'est que tous les deux trois ans fallait poncer l'intérieur et le repeindre parce que avec l'âge elle finissait par avoir un petit peu de piqué par la rouille et faire des dépôts et là il ya deux mois à peine je me suis fait prendre sur l'automoteur avec vraiment beaucoup de dépôts à avoir du bouchage donc voilà pourquoi elle est là alors elle est là provisoirement c'est une cuve de 10 mille litres donc qui permet de faire de remplissage de l'automoteur il faut que je réinstalle là le flotteur pour le remplissage automatique depuis la station d'irrigation donc ça je les posais ici le but c'est de la mettre en lieu et place de l'ancienne qui était là sauf que je voudrais faire un petit bout de dalle de quatre cinq mètres carrés c'est un mètre carré à peu près pour pouvoir la poser propre ici mais dans un premier temps le temps que je fasse tout ça parce que j'ai des bétons à faire un petit peu ailleurs autour de l'atelier des deux dans les regards dans les seuils de porte je voudrais faire tout en même temps commander une toupie on passe les trois quatre chantiers qui peut avoir à faire et quand la dalle sèche on remettra la cuve une fois qu'elle est vide on la prend avec les télescopiques et les élingues et on la remet à sa place c'est une cuve de 10 mille litres le but c'est d'avoir deux volumes d'automoteur à peu près mes capacités de remplissage et permet de décanter l'eau même si j'ai pas réellement de souci par rapport à ça mais ça donne un certain volume tampon bon en termes de marque c'est des durs à plat exactement comme mes cuves d'azote liquide bon c'est un fourniteur local qui est dans la même région que moi en hauteur moi personnellement j'en suis vraiment pas déçu en termes de qualité que ce soit les cuves je suis sur la deuxième campagne sur les cuves d'azote liquide donc voilà pourquoi je me suis tourné tout de suite vers eux pour une cuve comme ça d'eau et là il n'y aura pas de problème de rouille à l'intérieur de dépôt etc donc ça sera beaucoup plus sûr en termes de filtration sur la partie pulvérisation voilà alors ces cuves là oui j'ai rebondi on peut s'en servir aussi sur de la récupération d'eau de pluie moi c'est pas le cas si vous êtes sur de l'eau de pluie faut prévoir une capacité supérieure à ça moi c'était pas forcément le but donc j'avais assez d'avoir une 10 mètres cubes plutôt qu'avoir 15 20 selon les besoins qu'on peut avoir donc là vous pouvez voir derrière que j'ai appelé le chenillard après le vibroculteur pour faire les reprises quand le temps aura décidé de s'arranger un petit peu je fais juste un petit crochet ici parce que certains m'ont demandé où en était le 8r le 8r il est toujours avec ses roues arrière pas de changement il est revenu depuis déjà plusieurs semaines de la concession où il a été coupé en deux pour l'opinion de prépondérance et avec les nouvelles roues à l'avant en 670 30 michelin avec the big 2 donc voilà ce qu'il en est sur ce point là comme ça on est sur la bonne prépondérance sur les futures roues qui vont arriver pour transformer ce tracteur en semi préparation plus superficielle des chômeurs à disques indépendants mais comme il ya le chenillard et qui fait plus de grosses tractions les masses de roues extérieures vont s'enlever les masses de roues intérieures vont s'enlever aussi donc ça on enlèvera tout ça et ces pneus ils iront sur autre chose vous verrez dans quelques temps allez revenons-en un tour de plaine sur les blés donc là juste des rebâtiments je voulais pas vous les présenter avant mais voilà comme ça vous allez dans la même vidéo des comparatifs entre donc sur le même précédent le même type de travail du sol derrière colza travailler avec un coup de déchaumeur à disques pour finir de faire lever et détruire les premières repousses de colza et ensuite un passage dedans pour faire un petit peu de terre et se donner de la souplesse en termes aussi de créneaux de semis même si ça a été compliqué pour les semis on n'y reviendra pas donc voilà ça c'est la même parcelle le même précédent que ce que je vous ai fait voir avec le semoir à dents sauf que là c'est semé avec le combiné sans le rouleau paquer c'est pas la même variété par contre donc là j'ai mes semences parce que bon bah c'est au proche de l'exploitation donc tout ce qui est semence que je multiplie pour le traitement à façon ensuite pour de la semence fermière n plus 1 je le fais toujours à côté de l'exploitation plus facile de déplacer les box et les laisser à côté des bâtiments pour pouvoir les entreposer après donc voilà pourquoi je le fais le plus souvent comme ça autour de l'exploitation ce qu'on peut voir c'est qu'on est aussi sur des talages assez important mauvais exemple il y en a un qui est resté au sol 2 3 4 5 et le maître brun donc on a 5 tal là aussi ça s'est bien développé alors je sais pas vous moi perso le stade fin talage début montaison c'est le stade où j'aime pas avoir les blés c'est les où je les vois les plus vilains tout le temps donc bon il ya quand même du blé il ya eu aussi ici comme c'est un précédent colza beaucoup plus qu'ailleurs de dégâts de limaces et il n'y a pas eu non plus d'intervention de fait en anti limaces mais on est dans de la terre qui récupère bien quitte al assez fort la preuve ce que je vous dis en air 4 5 tal par pied donc ça il ya des pieds qui sont à trois tal mais il ya quand même des zones voilà c'est typique ici une zone chaque fois je vous montre vraiment ce qui est le plus vilain de la parcelle ça tombe comme ça oui les contours sont plus dense que je viens de traverser à l'instant bon ici tout ce qu'on a autour de d'exploitation à force de chercher de regarder un peu partout on peut trouver des pensées des véroniques quelques scènes sont on est vraiment sur une flore dix côtes donc c'est pas la flore la plus compliquée à détruire dans des blés ce qui est vraiment le plus compliqué c'est les graminées avec grave vulpin brome qu'on peut avoir des fois bordures de parcelles qui viennent de l'extérieur souvent c'est souvent plus sur les bords de parcelles qu'on est sujet à ces problématiques là donc voilà un peu ça c'est que il y avait un petit passage ici sur un deuxième blé là sur deux hectares pour rejumeler les parcelles et pouvoir recouper mes îlots différemment à terme là on se retrouve derrière du tournesol se met de la même façon avec des véroniques qui sont exceptionnelles en en termes de taille je sais pas si vous voyez là bon c'est le quid d'avoir fait aucun désherbage d'automne vu les conditions de semis relativement tardive mais vous voyez derrière moi c'est tout assez régulier il ya moins ce phénomène de vagues et d'endainages ce phénomène de vagues et d'endainages il vient aussi par les résidus en maïs avec les bûchettes les cannes ça a tendance à plus endemmer et qu'on retrouve pas ce phénomène là c'est à des tournesol ou derrière des colza ça empêchera pas de faire du blé allez dernière chose qu'on peut voir à côté de l'exploitation on aura fait les trois cultures qui sont en terre aujourd'hui un blé tente blé dur et le colza parce qu'il n'y a pas d'orge cette année on n'a jamais vraiment semé d'orge sur l'exploitation l'année dernière il y en avait un petit peu chez amélie cette année il y en a pas à contraire j'ai mis à la place avec elle on s'était entendu là dessus comme j'avais de la semence de ferme de mettre plutôt du blé améliorant et du blé dur plutôt que mettre de l'orge mais sur d'autres prix de revente des conduites qui sont relativement semblables en termes de fertilisation un peu plus mais gestion maladie désherbage c'est assez semblable à un blé tendre standard donc voilà la parcelle qui est le bord de l'autoroute là elle est tout en blé dur cette année c'est la dernière fois qu'elle était en blé dur c'était en 2019 poste arrachage betterave compliqué donc vous pouvez voir que le blé pareil plus clair et un port de feuilles qui n'est pas le même c'est le blé dur c'est comme ça je crois que c'est encore plus vilain en végétation qu'un blé tendre et d'autant plus à ce stade mais après c'est une faculté de se récupérer en termes d'implantation bah vous voyez il est moins peut-être un petit peu moins en avance ici on a plusieurs tal mais vraiment viable à monter un épi je pense qu'on a deux trois tal plus le maître brun parce que celle là là elles seront avortées cette petite qui est là donc voilà on verra ce qu'il en est c'est la météo qui dictera aussi parce que des fois c'est comme je vous disais ça peut arriver qu'on est un phénomène de gel début avril qui viennent nous retirer notre maître brun et on compte que sur nos tal en fait derrière pour constituer le rendement et avoir des épis on la voyez j'ai bien qu'un seul pied parce que la graine est juste devant mon pouce voilà donc voilà ça pousse on peut voir la fleur typique d'un nanté anté précédent betterave donc un canopode d'un précédent tournesol bon ça c'est pas c'est ce que c'est comme je vous disais du reste c'est des dicotes c'est pas sur des désherbages qui sont très compliqués et il n'y a vraiment pas d'urgence ici sur certaines parcelles là que où j'étais juste avant avec des grosses véroniques ou là je pense qu'il faudra faire un désherbage sans trop trop tarder j'en avais pas eu jusque là voilà un senson bon c'est pas parfait et compte tenu des conditions de semi qu'on a pu avoir il n'y a pas pire du moins ça aurait pu être pire donc voilà un petit peu petit tour de plaine petit point d'avance sur les cultures qui sont en terre sur l'atelier réponse un peu à vos questions sur le 8000 sur l'atelier réseau d'air etc question aussi peinture sur les mezzanine comment j'avais fait un petit peu tout ça donc j'espère avoir répondu à une majorité de vos questions de la semaine dernière on se retrouve la semaine prochaine pour on verra ce que la météo nous réserve mais on se dit à dimanche prochain allez ciao bye bye